Bonjour tout le monde, on se retrouve après une victoire et franchement ça fait du bien, surtout cette victoire, pas un été sans bavure, mais on a gagné 3-0, on a gagné largement et ça faisait longtemps. L'homme du match, comme tout le monde le pense, François Kamano qui a été aidant, un but, une passe-dé, des gestes techniques, un coup du sombrero, il nous a régalé Kamano. Déjà, les ailiers sur les côtés, on les a trouvés, c'est clair et net, la compo l'a quasiment trouvé, enfin pour moi elle a trouvé, il ne manque que 2-3 éléments, mais au vu du match, franchement ils m'ont fait plaisir, ils ont bien joué, ils ont mouillé le maillot, voilà, c'est ce qu'on demande de la compatibilité, de bien jouer, etc. C'est ça, c'est ça les Girondins de Bordeaux. Ensuite, bon, la compo va bien, sauf que tu vois il y a juste un souci, il faut que tu enlèves Contento, tu mets Penda, c'est tout, c'est juste un souci, voilà, il faut juste que Gourvenec, il ne change rien du tout, sauf Contento, voilà, c'est tout. Le milieu de terrain, ça allait, sans carré, à chaque fois qu'il a le ballon, il donne le ballon vers l'avant, Vada, c'est un milieu offensif, donc lui, il peut taxer les régions, il peut faire de bonnes passes, ensuite, il y avait qui, il y avait tout l'allon, c'est un gratteur de ballon énorme, Palois, il a marqué avec son coup de crâne, comme je vous dis, comme j'ai dit, voilà, ensuite, Gaïch, c'est la satisfaction, parce que côté gauche, c'est notre point faible, je veux dire, l'arrière-gauche, c'est notre point faible, mais côté droit, c'est très bien, parce que Gaïch, enfin, quand Sabali est pas là, Gaïch, il est là, et Gaïch, il fait son taf, il n'y a rien à dire, Malcom, bon, on l'a moins vu, mais il a tapé la barre, il a été bon, Malcom, voilà, il ne faut pas toujours qu'il nous fasse mal comme du Boisier, comme Disney, mais il faut qu'il, comment dire, voilà, il est là quand il faut ce qu'on attend de lui, voilà, c'est tout. Mais Nels, même si c'est un gros salaire, il faut le laisser sur le banc, on fonctionne très bien sans lui, il a bordé, il marque, voilà, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire à peu près sur ce match, c'est bien, on a gagné, on a été efficace, il n'y a rien d'autre à dire de plus. La semaine prochaine, on va à Lille, j'espère que ça sera quasiment le même compo, tu m'enlèves juste Quentendo, même s'il n'a pas fait un mauvais match, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je préfère voir le petit jeune Pendard. Ensuite, ouais, allez, il faut mettre la même compo, le même milieu, la même défense, peut-être l'Epsiouc a la peste de Palois, ça dépend des points de vue, mais moi, je laisse Palois, puisqu'il a marqué, ça va peut-être lui redonner un peu confiance, mais sinon, c'est bien dans l'ensemble, ça a été bien. Du coup, voilà, Carmano, pour moi, il a été énorme, si on a deux élus comme ça, plus l'abord qui marque, c'est très bien, c'est très bien, c'est comme ça jusqu'à la fin de la saison. Là, on va à Lille, ensuite, on reçoit Lorient, Coupe de France, et ensuite, on reçoit Lyon. Donc déjà, concentrons-nous sur Lille, et sinon, ça va être dur là-bas, à chaque fois, on a des difficultés là-bas, donc je ne sais pas, je ne sais pas comment jouer le match. Voilà, c'est très bien, je n'ai rien d'autre à dire de plus, le mois d'hier, il a été très bien. Tu as gagné 3-0, c'est bien, tu as fait plaisir aux supporters. Donc maintenant, je vais faire un petit message, voilà, ça a été les 30 ans des Ultramarines. Moi, j'ai qu'à les féliciter, parce que, bon, c'est leur passion, les Girondins, on ne va pas dire que c'est leur vie, mais tu vois, ils vibrent pour ce club, c'est grâce à eux que le stade bouge, qu'il y a de l'ambiance, etc. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils ont vu des bons moments, des super moments, ils ont vu des saisons galères, comme l'année dernière, ou comme depuis 2010. Ils ont toujours été là, ils n'ont jamais lâché, et ils ne lâcheront jamais le club, c'est dans leur veine, comme nous, mais eux, c'est vraiment, s'il faut aller au Kazakhstan, il y en a, ils sont allés au Kazakhstan l'année dernière, c'est leur passion, ils vivent pour ça, et voilà, il faut juste les féliciter, voilà. Moi, je les félicite pour tout ce qu'ils font pour le club, etc. Et bravo, 30 ans, c'est énorme, et voilà. Merci les ultras d'être là, voilà. Bon, allez, belle victoire des Girondins, espérons que ça se confirme contre Lille, qu'on ramène à 3 points, pourquoi pas, même si ça va être compliqué, mais bon. Allez Bordeaux, et ça fait du bien cette victoire quand même. Allez, allez Bordeaux. Sous-titrage ST' 501